6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Alors, indice vert, c'est avec vous Hamid Belkassam. Bonjour Hamid. Bonjour Fatema. Alors, ce mercredi 9 septembre, vous prenez le large et vous faites quelques escales avec autant d'informations. Première escale, la lointaine Australie qui va... Qui va-toi drupler la superficie de la vaste zone marine protégée des îles proches de l'Antarctique qui abritent des pingouins, des phoques et des baleines. Le gouvernement australien annonce que l'Australie protège désormais plus d'océans que n'importe quel autre pays au monde. En effet, la superficie de l'air marine passera à 310 000 km². Ainsi, plus de la moitié, 72% exactement de la surface maritime du pays sera désormais protégée. Cela permettra à l'Australie de dépasser l'objectif mondial, fixé il y a deux ans par l'ONU, de protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030. Autant vous dire que développer des aires marines protégées, booster le tourisme et l'économie bleue, ce n'est quand même pas la mer à boire, surtout quand le ciel est plus que très généreux. Mais même lorsque le ciel est généreux, Hamid Belkassam, il faut faire attention au plomb dans l'eau. Oui, justement. En déplacement en Milwaukee, dans le Wisconsin, le président américain vient d'annoncer que son gouvernement a finalisé une réglementation visant à remplacer. D'ici dix ans, toutes les canalisations ont plomb du pays. Le plomb dans l'eau peut gravement affecter le développement physique et mental des enfants. Chez les adultes, le plomb peut causer de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de reins et des cancers. C'est vrai. Mais aux États-Unis d'Amérique comme ailleurs, les canalisations sont du ressort des plombiers. Et à moins d'un mois des présidentielles, les plombiers sont peut-être de retour par une porte qui prend de l'eau. L'histoire étant un éternel recommencement. Et en attendant qu'une ou que la gorge profonde pimente un peu plus l'actualité, on va mettre le cap sur une autre destination. Et la dernière destination du jour, celle de la semaine également, Hamid Belkassam. Alors vous allez nous emmener dans le pays de la Samba, Brasil. Au pays de la Samba et des plages de Rio, l'expression « quand on aime, on ne compte pas » n'a jamais été aussi vraie. Selon l'Institut Pet Brasil, le Brésil compte 160 millions d'animaux de compagnie, dont 62 millions de chiens et 30 millions de chats. Une population faunistique qui pèse 15 millions de dollars si l'on compte les factures de yoga, de bain d'ozone ou alors de chromothérapie. Il y a un traitement à base de faisceaux lumineux ou de soins complets du pelage, hydraté et champuiné avec des produits spéciaux, des dots. Et même du Reiki, cette méthode d'origine japonaise, il consiste à poser la main sur le corps pour transmettre à l'animal de l'énergie vitale et pour soulager le stress comme toi. L'expression « vie de chien » peut prendre un tout autre sens. Cela dépend juste du point de chute. Bonne journée. Bonne journée.